Coucou, bienvenue à la rubrique Lire et écrire avec Zimier. C'est un cours d'alphabétisation en ligne qui s'adresse à toute personne dans le besoin qui veut apprendre à lire et à écrire. Donc chaque semaine, nous allons mettre du contenu sur nos différents réseaux pour permettre à ceux qui sont dans le besoin de profiter des cours gratuitement en ligne. Vous êtes donc appelé à partager les cours pour permettre à plus de personnes d'en profiter. Merci. Nous commençons notre pré-apprentissage avec les points. Les points, c'est ce que je suis en train de faire. C'est comme les grains de maïs ou les grains de haki chez nous en Afrique. Ça va? Donc je fais les points. Vous pouvez les faire chez vous. Les points. Je fais les points. J'apprends aussi à faire les lignes, mais des traits verticaux et horizontaux. Donc voici les traits verticaux, comme le pilon debout. Vous voyez? Il est debout, le tout droit et le debout. Ce sont les traits verticaux. Ou le pilon debout, le pilon arrêté. Ça va? Voilà. Vous pouvez le faire chez vous. Nous passons ensuite aux traits horizontaux. C'est-à-dire les pilons couchés. Voilà. Nos mamans appellent ça les pilons couchés. Ce sont les traits horizontaux. Vous pouvez le voir. Voilà. On les trace, pardon, de cette manière. Les pilons couchés ou les traits horizontaux. Avec les traits verticaux, c'est-à-dire les pilons debout. Et les traits horizontaux, les pilons couchés qui passent, qui traversent les pilons debout. Nous arrivons à faire ce qu'on appelle le quadrillage. Ça va? Voilà. C'est comme la grille. Voilà. Les pilons debout et les pilons couchés qui viennent traverser. Vous voyez? C'est comme le grillage, en fait. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est le quadrillage. Nous passons maintenant aux lignes obliques. Les lignes obliques. Comme vous pouvez le remarquer sur mon petit tableau, j'ai tracé deux grands traits. Voilà. Deux grands traits horizontaux. C'est comme dans nos cahiers. Nos cahiers de doublings et autres. On a les grands traits qui se suivent. Voilà. C'est à l'intérieur de ce trait et de celui-là que nous allons apprendre à faire les lignes obliques. Les lignes obliques, c'est très simple. Je pars du bas. Je prends mon pilon, mais je vais le pencher en haut, sur la droite. Je commence en bas, à gauche. Je penche mon pilon en haut, vers la droite. Je penche mon pilon en haut, vers la droite. Je penche mon pilon en haut, vers la droite. Je penche mon pilon en haut, vers la droite. Avec les lignes obliques que nous avons tracées, les pilon penchées vers la droite que nous avons tracées, nous allons faire les lignes brisées. Les lignes brisées, c'est très simple. Pour cette fois, le pilon quitte le haut vers la droite et il se penche pour descendre en bas. Voilà. Il descend en bas, comme ça. Le pilon descend. Penché, mais en bas. Vers la droite toujours. Penché. Et penché vers la droite en bas. Donc, nous venons de réaliser nos lignes brisées. Nous finissons la session d'aujourd'hui avec les vagues. Les vagues, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà. C'est comme des montagnes qui se suivent, une suite de montagnes. Je vous montre. Je monte. Je fais une courbe par ici. Je redescends. Je monte. Je redescends. Je monte. Je redescends. Je monte. Je redescends. Je monte. Et je redescends. Voilà. Donc, vous voyez, c'est comme des vagues. Ça monte. Ça fait le petit rond par ici. Comme ça. Et ça redescend. Ça monte. Ça redescend. C'est comme des vagues. Voilà. C'est comme des vagues. Ce sera donc tout pour cette première session. Nous avons appris à faire des points. Après, nous avons fait les traits verticaux et horizontaux. Ensuite, le quadrillage. Les lignes obliques. Les lignes brisées. Et nous avons fait des vagues pour finir. À la prochaine session, nous passerons aux spirales et aux rangs. Merci beaucoup.